Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Degas. C'est toujours une liste de me retourner vers vous pour ce moment de partage de coeur en coeur à coeur. C'est une grâce d'être ici pour ces révélations, d'être ce canal par lequel la grâce de Dieu touche le monde. Dans l'épisode passé, nous étions en tien de voie que tu n'es condamné que par la condamnation que tu as de toi-même. Tu es jugé par le jugement que tu portes en toi-même. Et fais la loi de la résonance, je l'appellerai. Ne juge pas et tu ne seras point jugé. Ne condamne pas et tu ne seras point condamné. Alors, avant de commencer, je vais dire, nous sommes en train de, je vais d'abord dire merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour l'interaction avec le message. Merci pour les enfouragement. Et, oui, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Néville Godard. Et nous sommes au chapitre 6. Et ça, c'est vraiment une grâce. Je bénis l'éternel pour ça. Et voilà. Donc, c'est... Pouf! Je ne sais pas, mais je suis en train d'être transformée. Et j'apprends parce que ce n'est pas évident, certaines choses. Ce n'est pas évident de tendre la joue droite quand on te gifle la joue gauche. C'est le plus difficile. Mais, spirituellement, nous devrons le faire. Et le but, c'est d'aller jusqu'où nous ne serons plus touchés. Et ce n'est que lorsque... Parce que si tu es touché, si tu gifles quand on te gifle, lorsqu'on te gifle, ça veut dire qu'il y a deux. Or, ça veut dire que toi-même, tu es encore dans les deux pouvoirs. Tu es encore dans la dualité. Mais pour ne même pas être giflé, il faut que tu migres. Là, on n'aura pas l'autre pour te gifler. L'esprit. L'esprit est unique. Il est la substance de mon corps, la substance de ton corps. La conscience est l'unique réalité. Et si la conscience est l'unique réalité, ça veut dire que les autres que tu vois ne peuvent pas être la réalité. C'est les images. Mais si tu considères l'image comme réalité, bien sûr, tu seras victime de ta considération et de ton jugement. Mais si tu migres et tu acceptes l'unicité de Dieu, l'unique pouvoir, l'unique présence, l'unique intelligence, mais bien sûr, il n'y aura pas, tu n'auras pas de, 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 contre, comment on dit, quelqu'un duveur, tu n'auras pas l'opposé. Il n'y a pas l'opposé dans l'esprit. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la conscience. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la vie et la vie en abondance. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en tant que son abondance parce que je est unique. Il n'y a pas je X, je Y. Non, il n'y a qu'un seul je qui est la conscience, qui est ce que vous appelez Dieu communément. Ah oui. Donc quand tu laisses je et tu vois les images, je sais que c'est un souci. C'est pour ça que nous sommes victimes de ce que nous voyons et de ce que nous acceptons comme vrai. L'illusion des sens. Allez, mes amours. Sans plus tarder, nous allons continuer notre lecture. Alors, Votre conscience d'être est cette loi, est la loi éternelle. Ta conscience d'être est la loi éternelle. Je préfère parfois dire tu, parce que là tu te sens, lorsque tu écoutes le message, tu te sens plus concerné que lorsque je n'ai vous. Vous, parfois, veut dire plusieurs, mais n'oublions pas que parfois, c'est vrai qu'en anglais, le you veut dire le singulier en même temps que le pluriel. Mais ici, cette conscience d'être convient de voir en haut que tu es, ce principe, selon lequel les choses sont faites et sans lesquelles elles ne sont pas faites. Il n'y a rien qui soit fait, il n'y a rien qui soit fait. Tu es ce principe. Ta conscience d'être est cette loi éternelle. Tu n'as jamais exprimé quelque chose que tu n'étais pas conscient d'être et tu ne le feras jamais. Tu n'exprimeras jamais ce que tu n'es pas conscient d'être. Assume la conscience de ce que tu désires exprimer. Assume. Assume la conscience de ce que tu désires exprimer. Revendique-la jusqu'à ce qu'elle devienne une manifestation naturelle. Revendique-la jusqu'à ce qu'elle devienne une manifestation naturelle. Ressens-le et vis dans ce sentiment jusqu'à ce que tu en fasses ta nature. Ressens-le et vis dans ce sentiment jusqu'à ce que tu en fasses ta nature. Wow! Nous voyons que ça commence de jour en jour à être pertinent. On dit ici, tu es la conscience d'être, non, ta conscience d'être est cette loi éternelle. Parce qu'il faut déjà que tu le saches. Notre conscience est la loi éternelle par laquelle toutes les choses sont faites. Et sans laquelle rien de ce qui n'est fait soit fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1 Nous voyons que c'est pertinent parce qu'on a toujours cru que c'était, quand on parlait, on voit Dieu là-bas. Mais quand tu arrives au point où tu es uni à Dieu, quand tu arrives à ce point où ton Père et toi vous êtes un, à la place de l'unicité, et que tu acceptes que tu es l'unique puissance opérante dans ton monde, dans ton univers, tu assumes que tu es le Seigneur Jésus-Christ, tu assumes que tu es esprit et non humain. Humain, c'est celui qui vit dans cet état qui doit être sauvé, oui. Mais si tu assumes que tu es esprit, bien sûr, c'est cette assumption quand tu assumes que c'est ça qui finit par arriver. Ça finit par se réaliser. D'abord, accepte que tu l'aies. Évide dans et ressens que tu l'aies. Et jusqu'à ce que cela devienne réalité, persiste. C'est ce que le paragraphe est en train de dire. J'ai préféré dis-tu. Parfois, vous, c'est vrai que c'est l'écrit, mais normalement quand je dis-tu, tu lis et tu te refais pas. Moi, quand je lis, je dis-tu joues le jeu. Tu remplaces le tu ou le vous par je. Sauf si c'est l'autre qui parle de moi. Même la Bible, c'est ce que je fais. Tu es ou bien je dis, je suis la conscience d'être. Non. Oh my God. Ma conscience d'être est la loi éternelle. Ou cette loi éternelle qui a été dit le principe de création. Ma conscience d'être est cette loi éternelle. Et la conscience d'être, c'est quoi ? Je suis. C'est je suis. I am. Le mental inconditionné. Sans jugement. Qui ne juge ni en bien ni en mal. Parce que si tu m'aimes bien, tu as jugé. Parce que les gens pensent qu'il ne faut pas mettre le bien. Non. Ni en bien ni en mal. Ne pose aucun jugement sur les acteurs. Observe tout ce que tu peux dire. Ni bon ni mauvais. C'est la conscience inconditionnelle de l'être. C'est aussi le mental inconditionné. Qui ne pose aucun jugement. C'est ça la migration. On retourne en éternelle. Quand on ne peut plus regarder quelque chose. Et la juger en bien ou en mal. Et on dit. Tu n'as jamais exprimé quelque chose. Que tu n'étais pas conscient d'être. Et tu ne le feras jamais. Tu n'as jamais exprimé quelque chose. Que tu n'étais pas conscient d'être. Waouh. Parce qu'en fait, c'est important. Parce que la conscience crée toute chose. Et pour que ça se manifeste dans ta vie. Il va falloir d'une manière ou d'une autre. Que tu sois conscient de cette chose. Elle ne vient pas seulement comme ça dans ta vie. C'est pour ça qu'il était pertinent. Parce que j'ai réfléchi et j'ai médité par rapport à ça. Et pourquoi certaines choses peuvent arriver. C'est parfois même que tu en es conscient inconsciemment. Si c'est un phénomène d'hypnose ou de mesmérite, bien sûr que tu l'es. Mais inconsciemment. Puisqu'on a programmé. Je prends cet exemple de ce monsieur. Là, il était inoptisé. Et dans son état d'hypnose, on lui montre une mallette. Que partout où tu trouves cette mallette, recupe et reviens me donner. Et dans cet état d'hypnose, on fait une expérience. Et on ne lui a pas dit ça consciemment. Il aime ça, mais pas la mallette. Il est endormi. Mais il regarde. Pas avec les yeux physiques. Maintenant, quand il est éveillé, dans cet état, l'instruction n'est pas annulée. Ça veut dire qu'il marche normalement. Mais à chaque fois qu'il va voir ça, la mallette, il va l'arracher. Et retourner donner à ce monsieur. Même s'il est n'importe où, il va le chercher. Allez le remettre. Maintenant, après qu'on a déprogrammé le commandement, bien sûr qu'il est passé à côté de la mallette. Il n'a même pas vu la mallette. Ça n'existait même pas pour lui. C'est pareil ici. Il dit que la conscience, ta conscience, rien n'arrive dans ta vie si tu n'en es pas conscient. En bien ou en mal, tu dois être conscient d'abord. Inconsciemment ou consciemment. Tu crées ta réalité. Parce que la conscience est l'unique principe créateur. Et tu es ce principe. Donc, tu vois qu'en fait, tu ne dois pas blâmer les autres. C'est ça où on doit arriver et apprendre vraiment de ne pas regarder parce que l'autre n'existe pas dans ta conscience. Il n'y a qu'une seule conscience, c'est comme s'il y avait deux consciences. Il n'y a qu'une seule conscience. Et parce qu'il y a une seule conscience, c'est pour cela que ce dont tu es conscient vient te retrouver. Parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. S'il y avait deux, ça ne devait pas être parce qu'il y aura sa conscience et ta conscience. Et ce que tu fais, ça va revenir de toi. Mais comme il y a une seule conscience et ce dont tu es conscient, et c'est le seul principe créateur, tout ce que tu en es conscient vient par ta vie. Et c'est le seul moyen que toute chose arrive dans ta vie. Et c'est pour cela que pour certaines choses, quand tu lis certains trucs de combat que ça, on empêche, même dans la Bible, quand on lit les rois et tout, le roi, c'était le roi qui, qui avait vendu sa progéniture. On lui dit, voilà, tes progénitures seront des esclaves, machin, 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 machin. Tu vas vivre encore 15 ans. Il se lève et dit, le jugement là est bon. S'il avait dit, Seigneur, non, je veux vivre et je ne veux pas que mes enfants aillent en captivité quelque part. C'est ce qui devait être. Mais il a dit que tant que je suis en vie et que je ne vive pas ces choses, je m'en fous. Quel roi? Qui ne se soucie pas de sa progéniture? Donc, si longtemps que tu vis bien, et que c'est les autres que ça va affecter, tu t'en fous. Ça, c'est ce que le roi... Ah, j'oublie son nom. En fait, je vais encore regarder. L'histoire vient parce qu'on en est en train de parler. Et vous voyez que il a vendu sa progéniture sans s'en rendre compte. Et ils sont... On a dit, il aurait dû plairer comme il a plairé pour lui-même. Plairer pour sa progéniture et dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'empêcher ça? Mais nous voyons aussi que la Bible, elle est écrite. C'est un code. C'est un code. Israël n'est pas Israël qui est là. Israël, c'est l'élu de Dieu. C'est toi, c'est moi. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ça ne parle pas d'un peuple précis élu, non. Israël, c'est toi et moi. Et quand tu te proclames ça, tu es élu. Et les bénédictions d'Israël te reviennent. Mais si tu ne sais pas que tu es élu, bien sûr, tu ne le seras jamais. Puisque c'est ta conscience et la prise de conscience et l'appropriation de cette promesse qui vient, qui crée ça, déclenche le processus dans ta vie. Donc, nous devons comprendre. Assumez la conscience de ce que vous désirez être. Assumez. On n'a pas dit d'être tout, c'était. Assume la conscience de ce que tu veux exprimer. Assume. revendique-la jusqu'à ce qu'elle devienne une manifestation naturelle. Ressens-le et vis-le. Vis dans ce sentiment jusqu'à ce que tu en fasses ta nature. Vis dans le sentiment. Tu en fasses ta nature, ça veut dire qu'automatiquement, les choses, cette chose va venir dans ta vie. Et je dis encore que j'aimerais préciser ici que cette assomption, c'est bien, mais à un moment donné, nous n'en aurons plus besoin. Parce que si tu migres dans l'esprit, où tout est manifesté par grâce, où la grâce de Dieu devient ta suffisance en toute chose, en aidant, tu n'as pas besoin de réfléchir. L'aidant est dit qu'il y avait tout. Tout est planté. Tu n'as pas besoin de travailler. C'est quand l'homme est sorti de l'aidant qu'il a commencé à devoir travailler pour vivre. Tant qu'il était en aidant, dans la présence de Dieu, il n'avait pas besoin de travailler. Il était exempt du travail. La vie en aidant. Et nous devons y retourner. C'est notre but. Et cela est d'un, c'est où ? C'est la conscience inconditionnelle de l'être. Qui est l'unique réalité. Et qui contient, il n'y a pas de manque dans la conscience. Tout est, la création est achevée. C'est ce que nous venons de lire. Donc, on lit encore un paragraphe et on va arrêter. Voici une formule simple. Waouh, j'aime les formules. Détache ton attention de ta conception actuelle de toi-même. Et place-la sur ton idéal. Voici une formule simple. Comment ça se passe ? Comment procéder pour le changement et pour créer ? Comme on a dit, assume la conscience de ce que tu veux être et tu le seras. Détache ton attention de ta conception actuelle de toi-même et place-la sur ton idéal. Nous savons comment on détache cela. Le détachement, c'est juste ignorer. Tourner le dos à ça et juste dire « Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis » jusqu'à ce que tu deviens la conscience sans visage, sans forme, sans rien. l'état d'être, je suis. Et quand tu es plongé dans cet état, bien sûr qu'avant ça, il faut identifier ce que tu veux avoir et tu continues maintenant, « Je suis ceci. » « Je suis ce que je suis. » « Je suis telle chose. » « Je suis l'harmonie. » « Je suis l'esprit. » « Je suis le Christ. » « Je suis la vie. » « Je suis un poste. » « Je suis une maison. » Bon, je lis maintenant. Il ne faut pas que je précipite ce que lui, il a dit. Alors, l'idéal que tu penses jusqu'à présent, hors de ta portée, en fait, il dit, attends, détache ton attention de ta conception actuelle de toi-même et place-la sur ton idéal. L'idéal que tu penses jusqu'à présent, hors de ta portée. Deuxièmement, affirme que tu es ton idéal. Non pas comme quelque chose que tu seras dans le temps, mais comme ce que tu es dans le présent, immédiat. Voilà, c'est ce que c'est. Il veut juste nous ramener parce que c'est des choses qu'il veut. Il va, il nous enseigne, il nous enseigne parce que nous devons, comment on dit, avaler, accepter, maîtriser ces étapes de conception. C'est toujours la création en trois étapes. Ou est-ce que, qu'est-ce que tu ne veux pas? Identifie et, la première des choses, détache ton attention. Parce que si on t'entend que tu as l'attention sur ça, c'est ce que tu crées. Parce que les gens veulent, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais bien sûr, tu perpétues dans ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas ce que tu ne veux pas qui est important, mais c'est ce que tu veux qui est important. Détourne donc ton attention. Et, tu ne quittes pas de l'un à l'autre. Tu détournes ton attention, tu viens dans l'état conditionnel, inconditionnel de l'être. Par, je suis. Et tu t'assoies dans le calme, bien sûr, prends quelques respirations, tu es posé. Et quand tu es calme, tu peux prendre 10 respirations. Inspirez, conserver, expirer, inspirer. On n'a pas besoin de fermer les yeux. Si tu fais ce genre d'inspiration, inspirer, caler, garder quelques secondes, expirer par la bouche, inspirer par les narines, garder quelques minutes, expirer, par la bouche et doucement. Vous voyez que cela rejette toutes les tensions du corps. Et là, tu es relax. Quand tu attends cet état de relaxation et tout, tu commences par je suis, je suis, je suis, je suis. Fais le même pendant 10 minutes, 15, 20, prends ton temps pour le changement. Et quand maintenant tu ne te sens plus ni le visage, ni le corps, parce qu'à un moment donné, tu te fonds complètement. Le corps n'est plus ressenti. Non? Tu n'es sans visage, sans corps, rien. Tu deviens informe. Maintenant, ça veut dire que tu es sorti de l'état que tu ne veux pas occuper. maintenant tu t'identifies à l'instant T à l'état que tu veux occuper. Je suis l'esprit, je suis l'esprit, je suis l'esprit, je suis esprit, je suis esprit, je suis le Christ, je suis le Christ, je suis la richesse, je suis la richesse, je suis tout ce que tu veux à l'instant T. Je suis, I am happy and joyfully married, je suis heureusement et joyeusement married. Par exemple, si tu es célibataire, et tu le repètes, et tu le repètes, et tu le sens, et tu vois qu'est-ce que le mari ferait si tu étais marié. Et si tu commences à voir la vie du couple, tenir la main dans la main, aller faire les courses, aller faire ceci, aller faire cela, et tu vois qu'avec le temps, les choses changent. Avec le temps, tu n'es plus, les choses se mettent en place. Et petit à petit, ta vie va changer. Petit à petit, tu as déjà occupé comme ça le temps. Maintenant, pas dans 20 ans, tu ne regardes pas parce que tu ne dis pas je serai. Parce qu'il y a certaines affirmations dans les termes qu'on dit je serai ceci. Non. Si tu dis je serai, ça veut dire que tu, tu ne l'es pas. Tu le seras. Mais quand? C'est indéfini. C'est maintenant, je le suis. L'état inconditionnel de les dire je suis X maintenant. Et c'est en assumant cela que ça déclenche sa manifestation. Et un beau jour, un bon samaritain va apparaître le farteur. Et le fond, c'est que nous aimons le farteur pour les bonnes choses. Mais nous détestons le farteur quand ça ne nous arrange pas. Mais pourtant, c'est nous qui créons. Ce n'est pas le farteur qui a créé. C'est la commande que tu as passée. Autant que la bonne commande vient, même celle que tu as passée inconsciemment vient aussi. Pardon. Voilà. Et c'est important de le savoir parce que sinon, on va penser, c'est pour ça que tu ne dois pas t'occuper du farteur. Rentre chez toi et tu sais comment changer d'état. Moi, je suis l'esprit. Je laisse le charnel. Je sors du jugement et j'entre dans l'esprit. Et la vie est facile. Je bois un peu. Alors, fais-le et ton monde actuel de limitation se distinguera alors que ta nouvelle revendication s'élèvera comme le phénix de ses cendres. Wow. Oui. On dit, fais-le et ton monde actuel de limitation se distinguera alors que ta nouvelle revendication s'élèvera comme le phénix et ses cendres. Oui. Et les gens commencent à remarquer le changement. Toi, même, tu commences à remarquer le changement. C'est même que tu commences à le remarquer puisque la vie change, ton monde change. Parfois, même, tu changes d'amis. Ton cadre même de vie change. Les personnes, ces deux personnes vont partir. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours courir quand les gens sortent de ta vie. Quand peut-être même le travail pour que tu occupes un poste plus grand, il va falloir que ton employeur actuel te chasse, résilie ton contrat. Oui. Quand tu veux le changement, bien sûr, la promotion. Parfois, lui, il ne peut pas te promettre donc il faut que tu quittes ça pour aller là où tu seras promu en haut. Donc, moi, je me dis que c'est des choses que nous devons vraiment prendre conscience et au sourire et savoir que nous sommes le principe créateur. Nous sommes le centre conceptuel de notre vie, notre conscience, je. et le jeu est unique. Il n'y a pas d'eux. Écoute, oh, Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un. Le un ne veut pas dire que je suis ceci et toi, tu es autre chose. Si je suis, dans mon monde, tu n'es rien. si oui, tu es amoureux. Mais sinon, et vous voyez que la pluralité à l'extérieur nous fait perdre. C'est une tromperie qu'en fait, je disais la dernière fois, l'arbre, bien qu'il ait plusieurs branches, reste un seul arbre. Mais tout dépend de comment tu le regardes, tu l'observes. Si tu l'observes par le haut, tu vas voir une forêt et penser, waouh, et commencer à chercher comment, oui, mais par contre, si tu descends un peu, tu vas voir plein de ramifications. Mais si tu vas en bas, tu trouveras qu'en fait, ce n'est qu'un arbre, ce n'est pas la forêt telle que tu l'as. L'illusion des sens t'as trompé, c'est une seule, c'est un seul arbre. C'est un peu ce que ça veut nous dire. Nous devons, c'est comme ça que nous devons nous représenter que les autres, tu n'es pas le sarment, tu es l'arbre et les autres sont le sarment en toi qui détermine où tu te retrouves, dans ton cheminement. Oui. Donc, ne crème pas et ne t'effraie pas à cause de cette grande foule. Car la bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. De Corinthiens, de Chroniques, pardon, de Chroniques 20-15. Ne te dérange pas, ils disaient comme ça au peuple d'Israël quand ils étaient encerclés. Ne te dérange pas, la bataille, c'est pour moi. Ça veut dire qu'on dit que ton devoir c'est de reclamer ce que tu veux être. C'est de te t'identifier. C'est d'être la conscience de ce que tu veux posséder. Le reste, Dieu le fera. On n'est pas ici de dire comment tu vas faire pour posséder cela. Assume que tu l'es déjà et que tu l'as déjà, que tu es et que tu as cette chose que tu veux désirer parce que la conscience est l'unique substance. et la conscience qui est l'unique substance va aller être cette chose que tu veux puisque c'est l'unique forme. C'est l'unique substance et c'est l'unique forme. Au moment où tu en es conscient tu es un prince comme si tu as mis un empreinte dans la conscience qui va sortir d'une manière ou d'une autre et revenir de l'extérieur par quelqu'un d'autre te retrouver mais assume que tu es et nous avons encore vu ici il a encore repris la création en trois étapes qui est très important mes amours. Alors je crois que pour aujourd'hui nous allons vraiment arrêter ici tant que nous sommes le centre conceptuel et nous devons le savoir. I love you so much merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin abonnez-vous massivement partagez le message tout autour de vous et il n'y aura plus de pleurs pour comment je veux faire il y aura moins de combats charnés acharnés dans le corps dans la chair et avec les autres le seul combat c'est avec nous-mêmes car nous sommes notre propre cause il n'y a pas l'autre n'a aucun pouvoir causal dans ta vie sauf celui que tu lui as donné par la croyance ça veut dire qu'en fait tu crées c'est pas lui qui fait mais c'est toi qui crées allez mes amours je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine c'est Julie Décart bye bye